et bien salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel je suis pressée d'être demain les potos parce que c'est le grand c'est pas le grand jour parce que je l'ai fait vendredi mais j'aurai entraînement de honde demain 18h45 pendant 1h15 à peu près d'entraînement et je l'aurai mercredi et le vendredi et je commencerai la semaine prochaine les matchs donc attendez vous que je ferai beaucoup de vlog sur le honde parce que je suis fan du honde c'est même ma passion je mets du coeur à l'ouvrage sur ça c'est un truc de malade donc comme je vous ai promis là c'est une petite vidéo de vlog pour la tenue que je porterai à l'entraînement bien sûr au match je pense pas que j'aurai cette tenue là mais au moins si au moins peut-être les chaussettes et le jogging et les chaussures mais sinon le haut je pense pas que ça sera celui-là je pense que c'est celui du club que j'aurai donc let's go allez on va voir qu'est-ce que j'ai donc là c'est les chaussettes voilà comme vous le voyez voilà comme vous le voyez là c'est les chaussettes juste ici voilà je vous montre de loin voilà donc j'espère que vous les avez vus si j'ai bien filmé parce que d'un coup j'ai pas changé la caméra j'espère que ça va le faire maintenant les chaussettes c'est fait maintenant je vais vous montrer le jogging donc attendez deux minutes les poteaux je prépare bien correctement donc là c'est le alors là je vais vous montrer le jogging les poteaux voilà c'est le jogging la marque Kampa la marque justement du Land elle est connue cette marque voilà alors ça les chaussettes Paris c'est des Kampa bien sûr si je dis les marques c'est pas non plus produit je sais plus comment on dit mais voilà droit de produit c'est juste justement pour que je vous montre juste qu'est-ce que je porte pendant l'entraînement voilà donc là je vais vous montrer excusez-moi les lumières c'est pas bon pour vous au final ça va être plus simple donc les chaussettes je vais les remontrer après au pire ça va être plus simple donc là c'est le haut la marque humelle comme vous le voyez donc c'est un haut de gardien pour le hand alors vous dites là vous allez dire mais sa taille grosse c'est du taille combien alors le jogging taille M et le haut taille M et pourtant c'est parce que j'ai maigri voilà quoi normalement je faisais du L mais sa taille grand quand même il est un peu grand pour moi mais voilà quoi c'est quand même mieux que le L le L j'avais essayé en magasin c'est la cata donc là ici vu que c'est un haut esprit pour gardien là comme vous le voyez ici c'est une mousse de protection ça veut dire dès que par exemple admettons si je fais une petite chute ou si je me cogne contre un poteau n'importe quoi je vais moins sentir ça va amortir en fait donc voilà je l'ai à chaque coude voilà hop je ne sais pas si vous voyez bien vu que là c'est en noir je ne sais pas si vous voyez bien on ne voit pas trop mais là on voit un tout petit peu les traits justement là on voit sur le côté là voilà on voit mieux donc là là ici c'est pareil c'est la même chose donc voilà le haut c'est ça hop et je vais vous montrer les chaussures alors deux minutes de poteau je vais vous montrer mes belles chaussures ah attendez j'ai oublié un truc les junières parce que au monde on se fait vachement mal des fois au niveau de les junières mais voilà quoi euh c'est en dépannage moi je ne mettrai pas forcément aux entraînements mais au moins pendant les matchs donc voilà quand pas pareil c'est du c'est du cousseau il faut vraiment y aller c'est épais comme il n'y a pas l'épaisseur je ne sais pas si vous voyez très bien mais voilà c'est vraiment super épais alors comme vous le voyez j'en ai deux paires bien sûr pour la gauche et à droite ça fait une paire et le moment que vous attendez surtout le plus mes chaussures voilà là c'est Kampa pareil c'est la vraie marque c'est la marque du hand comme vous le voyez voilà alors ça normalement une paire comme ça ça vaut 120 euros mais je l'ai eu ma mère les a eu ça date franchement il date parce que ça fait plus de deux ans que j'en avais fait du hand mais voilà c'est la marque Kampa et c'est les semelles c'est du guide Michelin on ne voit plus trop le symbole mais le voilà comme vous le voyez et là c'est marqué là Michelin voilà je vais vous montrer ailleurs voilà Michelin voilà je ne vous mens pas là on le voit un peu mais comme je vous ai dit il commence à ça commence à être un peu abîmé au niveau du talon parce que je m'en sers énormément au hand donc voilà c'est ils sont très confortables sincèrement ils sont très confortables je n'ai pas de soucis donc voilà je vais vous remontrer les chaussettes donc j'ai une paire comme ça bien sûr vous allez dire mais tu n'as qu'une paire de chaussettes de hand non je vais vous montrer les autres voilà donc ça c'est les paires de chaussettes Kampa 7 euros la paire c'était quelques juste la paire de chaussettes c'est très cher ça à peu près 20 euros dans ça dans l'équipement des jeunières celui-là normalement ça vaut 40 euros mais ma mère l'a eu à 15 euros à peu près le haut du hand et ça elle a eu à 40 euros c'est un vrai jogging de hand voilà de la marque Kampa vous le voyez il est noir il est simple il n'est pas serré en bas par rapport aux autres jogging il n'est vraiment pas serré il n'y a pas un élastique ou des trucs comme ça non il est neutre pour la deuxième paire de chaussettes parce que vu que c'est que le mercredi et le vendredi j'utilise ceux-là les Artengo normalement en général c'est que pour le tennis Artengo c'est la marque du tennis sauf que c'est les moins chères et donc là ici c'est à Decathlon que ma mère les a payées les chaussures je ne sais plus ça fait un moment alors les chaussettes je peux vous le dire c'est à Sport 2000 le haut que je vous ai montré c'est à Sport 2000 les junières Sport 2000 et le jogging Sport 2000 et mon sac de sport de hand il est là comme vous le voyez à l'écran c'est la marque Kipsta c'est à Decathlon je ne sais pas si vous voyez bien voilà c'est un sac de sport normal voilà quoi pas non plus exceptionnel attendez je sors par contre tout ce qui n'est pas utile donc ça je laisse mes chaussettes là pour là donc plus je profite de faire mon sac devant vous voilà tranquille pour le hand donc voilà donc c'est parti hop je vais plier ça bien sûr j'emmène toujours une petite une grosse bouteille d'eau parce que d'un coup on veut qu'on se on se dépense super bien et tout donc voilà mais surtout si ça vous intéresse c'est que vous voulez en avoir une au moins la limite que je vous demande la limite vraiment le minimum en like c'est 20 likes 20 likes est-ce que vous pouvez mes abonnés en offre 20 likes je vous demande juste ça n'hésitez pas aussi à partager tout ce que je fais sur tous les potos parce que tout simplement si vous voulez que je vais si vous voulez que j'ai les deux cas facilement n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux en parler dans votre famille ou n'importe quoi ou vos proches n'importe quoi les amis voilà quoi etc etc donc là je vais plier mon haut hop excusez-moi si vous ne voyez pas trop et que la lumière vous gêne hop les chaussettes qui est juste ici les je viens hop et mes chaussettes voilà et je vais mettre mes chaussures dans le partiment d'un côté pour ne pas servir mes vêtements alors là c'est le sac que je l'ai gardé c'est le sac des joues de mièvre justement je l'ai gardé pour les protéger donc à chaque entraînement je voilà quoi je les je les protège après les entraînements et après sinon avant les entraînements j'enlève la preuve là ils sont déjà enlevés tout prêts bon voilà mon sac il est prêt pour demain surtout n'hésitez pas à mettre le hashtag soutien de Zena et voilà quoi pour l'entraînement parce que vu que je suis un peu blessée donc j'espère que ça va aller j'espère que ça va aller au maximum donc là c'est bon je vais vous montrer maintenant le sac est quasiment rempli il manque la bouteille d'eau mais c'est chez ma mère donc voilà là je suis chez mon père pour l'instant donc là je vais vous montrer hop donc il y a le haut les jouinières les chaussettes que j'ai mis et les chaussures que j'ai mis voilà donc là on va fermer tout ça c'est parti on va fermer le sac et voilà mon sac il est prêt comme vous le voyez il est prêt il est fermé go pour l'entraînement pour demain donc j'espère que vous allez me soutenir dès que j'ai postulé la vidéo n'hésitez pas à me soutenir au maximum les poteaux parce que c'est physique vous pensez vous pensez peut-être que c'est pas physique mais c'est très physique moi j'ai eu des courbatures dès le premier entraînement donc voilà ça va se corser donc voilà je fais en même temps ma beauté je viens juste d'aller chez le coiffeur ma coiffeuse elle est venue mais là j'ai touché à mes cheveux devant et ça me plaît pas bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas les potos dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment le hand au niveau des vidéos de vlog j'en ferai pas tout le temps j'en ferai spécialement que pour le hand je pense mais voilà comme promis si vous le souhaitez encore une fois si vous êtes toujours d'accord pour que je fasse une vidéo vlog à mon entraînement ça veut dire pas forcément ce mercredi là ni ce vendredi là parce qu'il faut que je demande à ma coach ma coach revient sûrement que la semaine prochaine peut-être cette semaine elle m'a dit mais voilà quoi donc en attendant c'est une remplaçante voilà quoi parce que là tout simplement elle est en vacances ma coach donc voilà et son mari aussi est en vacances voilà et vous allez dire mais pourquoi tu parles de son mari tout simplement parce qu'ils travaillent ensemble dans ce club là donc voilà donc là tout est prêt donc là je vais vous montrer juste un petit truc au niveau des déplacements du hand hors terrain bien sûr quand on est dans les cages donc c'est parti je vais vous montrer ça tout de suite j'espère que vous me voyez bien les côtés donc on est comme ça hop 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 voilà etc etc en haut en bas voilà quand le ballon est devant on fait ça et clac quand c'est dans les pieds on saute voilà comme ça quoi on saute à cloche-pied je sais pas si je peux vous montrer net comme ça voilà on saute comme ça quand c'est voilà donc voilà il y a ces quelques petits trucs comme ça mais voilà je vais pas vous montrer sur place parce que j'ai pas la tenue adéquate comme vous le voyez en plus j'ai pas de brassière j'ai qu'un soutien corps donc c'est pas terrible mais voilà quoi d'un coup d'un coup voilà quoi mais surtout comme je vous ai dit hashtag soutien pour demain surtout demain soir et surtout les potos abonnez-vous et surtout si vous voulez me soutenir si vous êtes go likez au moins 20 likes je demande au moins 20 likes si c'est plus c'est extraordinaire si c'est 50 ou 100 je m'en fous et bah c'est génial mais 20 déjà c'est le minimum que je vous le demande ok les potos sur ce bon game à tous et à toutes allez ciao et bien salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel je suis pressée d'être demain les potos parce que c'est le grand c'est pas le grand jour parce que je l'ai fait vendredi mais j'aurai entraînement de honde demain à 18h45 pendant 1h15 à peu près d'entraînement et je l'aurai mercredi et le vendredi et je commencerai la semaine prochaine les matchs donc attendez-vous que je ferai beaucoup de vlogs sur le honde parce que je suis fan du honde c'est même maintenant je vais vous montrer le jogging donc attendez deux minutes les potos je prépare bien correctement donc là c'est le alors là je vais vous montrer le jogging les potos voilà c'est le jogging la marque Kampa la marque justement du honde elle est connue cette marque voilà alors ça les chaussettes pareil c'est des campains bien sûr si je dis les marques c'est pas non plus la passion c'est voilà quoi je mets du coeur à l'ouvrage sur ça c'est voilà quoi c'est un truc de malade donc comme je vous ai promis là c'est une petite vidéo de vlog pour la tenue que je porterai à l'entraînement bien sûr au match je pense pas que j'aurai cette tenue là mais au moins c'est au moins peut-être les chaussettes et le jogging et les chaussures mais sinon le haut je pense pas que ça sera celui-là je pense que c'est celui du club que j'aurai donc let's go allez on va voir produit je sais plus comment on dit mais voilà droit de produit c'est juste justement pour que je vous montre juste qu'est-ce que je porte pendant l'entraînement voilà donc là je vais vous montrer excusez-moi la lumière c'est pas bon pour vous au final ça va être plus simple donc les chaussettes je vais les remontrer après c'est pire ça va être plus simple donc là qu'est-ce que j'ai donc là c'est les chaussettes voilà comme vous le voyez voilà comme vous le voyez là c'est les chaussettes juste ici voilà je vous montre de loin voilà donc j'espère que vous les avez vus si j'ai bien filmé parce que d'un coup j'ai pas changé la caméra j'espère que ça va le faire maintenant les chaussettes c'est fait c'est parti c'est parti